Musique Bonjour tout le monde, alors on se retrouve enfin pour le room tour et donc je vous dis à tout de suite, c'est parti Alors alors voilà donc là c'est ma petite pop-up avec mon kérigumi que j'ai porté pour mon swap ma robe de charme quand il fait froid et derrière on a un truc de geisha je suis complètement zapalina donc voilà mais il me plaît pas alors du coup je ne le mets pas donc là vous avez ma glace donc coucou tout le monde donc voilà et puis vous pouvez voir au dessus mon lit avec toutes mes peluches et puis mes mes trois mes deux meubles avec plein de mangas dessus donc donc voilà donc à côté on a deux mini posters du chanteur et du guitarriste de mon groupe préféré on a la télé avec deux cadres on a une grosse boîte une grosse boîte donc la rouge c'est là où je mets tous mes magazines tout ça là on a des petites boîtes avec plein de bordel dedans en bas la noire c'est plus tous mes papiers tout ça de la vie de tous les jours et ici on a tous mes romans parce que je ne lis pas que des mangas je lis aussi des romans et donc devant vous avez mon petit monde des fruits baskets qui m'a été offert pour mon swap donc voilà je le mets là et tout ça donc si jamais vous entendez des bruits de voiture tout ça c'est tout simplement parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte ça éclaire plus ma chambre sinon vous ne verrez presque rien du tout alors par là-bas alors je n'ai pas tout déballé mais là dans le fond je ne sais pas si vous pouvez voir mais il y a plein plein de mangas donc c'est toutes mes séries terminées j'avais franchement pas envie de tout sortir donc vous avez un peu de tout vous avez bah toutes mes séries terminées liste de monstres des vies de la soul la fille des enfers secret service prince eleven des yaoi et tout le tralala avec au fond ma trois déesses pikachu des jeux enfin voilà quoi des mugs donc les mugs par contre si vous voulez les voir donc le premier c'est celle-là donc c'est Sangoku avec freezer donc voilà elle est super belle cette tasse et la deuxième c'est ma préférée c'est tout simplement je ne sais pas si vous allez bien voir c'est tout simplement 10 notes c'est tout simplement elle de 10 notes donc voilà je les laisse sur leur emballage on ne sait jamais si elle tombe ou quoi que ce soit il ne faut pas qu'elle soit cassée et donc là bas on a je dirais tout ce qui est vous savez coloriage pour la détente et tout ça donc voilà avec les crayons de couleurs et tout ça vous avez ma trousse de maquillage ensuite à côté vous avez les tomes 1 à 9 de l'attaque des titans les tomes 1 à 14 de Karin Chibiliva qui est d'ailleurs toujours le tome 13 et là vous avez Fairy Tail de Hiromashima donc j'ai les tomes 1 à 4 7 à 13 et les tomes 16 40 et 43 et donc ici vous avez une petite tête de main où vous avez une fausse rose noire et tout ça donc voilà là vous avez un poster magnifique ensuite là donc c'est tout ce qui est DVD tout ça vous avez tout en haut une petite peluche Pokémon donc voilà je suis fan aussi des Pokémon donc voilà vous avez des CD donc de musique de la petite décoration qui est franchement sympathique ça s'allume c'est chouette donc voilà le tosi s'allume en bleu et vert donc là vous avez mes DVD donc là vous avez Twilight vous avez l'anime Princesse Princesse d'après on a des lives donc voilà ensuite on a ma partie anime avec C'était nous Yamada ma première fois les deux arcs de Swadart Online qui m'ont été offerts par Selvarion que je remercie encore énormément d'ailleurs ça y est je les ai regardés c'est fini donc voilà vidéo à venir ensuite là il y a mes 4 animes chouchous donc avec Fruit Basket Skip Beat Le Garçon d'à Côté et Trinity Blood ensuite on a le manga collector Assassination Classroom du tome 9 la saison 1 et saison 2 de Rosario plus Vampire Aluka et spécial A et ensuite vous avez tous les mes dessins mes films plus les deux Disney Notre Light et mon film Nana donc voilà là en bas vous avez mon petit sac de tous les jours voilà avec Monsieur Jack voilà là vous avez ma poubelle très passionnant là vous avez la vue de l'extérieur de ma chambre ensuite en haut je ne sais pas si vous allez voir mais il y a tout plein de peluches là-haut aussi donc c'est mon l'air noir et là de ce côté là vous avez mon ordi un petit coussin Pikachu qui est vraiment tout doux et là le petit truc noir que vous voyez à côté c'est le truc pour ranger mon appareil donc voilà je vais monter sur mon lit pour accéder à mes étagères et vous montrer tout cela de plus près donc ça y est je suis montée sur mon lit et donc on va commencer par la partie Kiyun et Glena donc on va d'abord commencer avec Glena donc Glena j'ai hâte juste d'entamer ses trois séries le mois dernier donc j'ai que ça de Glena j'en ai pas plus donc j'ai Love in the Hell qui est classé érotique et interdit au moins de 16 ans j'ai Stray Dog de Van Ra j'ai Agine semi-humain de Gammon Sakarei ensuite j'ai les quatre premiers tomes de A Silent Voice de Yoshitoki Oima ensuite j'ai les trois premiers tomes de Yuli in April de Naoshi Arakawa les trois premiers tomes qui m'ont été offerts par Selvaryon que je remercie encore et toujours de ce merveilleux swap les trois premiers tomes de Heavy Litter ensuite j'ai le premier tome de Secret de Yoshiki Tonogai je commençais à avoir un truc de mémoire donc voilà ensuite j'ai les deux premiers tomes du Requiem du Roi des Roses et les six premiers tomes de Dao is Game ensuite on passe au dessus avec des éditions mélangées donc d'abord avec Komiku donc j'ai le premier tome de Dilemma les deux premiers tomes de Prisonneur et Paper Plan les deux premiers tomes du Berceau des Mères les deux premiers tomes de The Ancien Magnus Bride ensuite nous passons chez Ototo avec Magdala Alchimie Pat donc les trois premiers tomes et le dernier tomes sort au mois de septembre je n'ai toujours pas lu cette série puisque j'attends le dernier tome pour l'attaquer ensuite nous avons les deux premiers tomes de Axel Word donc le tome 1 et 2 ensuite nous passons chez Doki Doki avec deux séries donc l'une et l'une de sang donc les trois premiers tomes et la deuxième c'est Revenge Classroom les trois premiers tomes ensuite nous passons dans le côté Panini donc voilà avec le premier tome de Last Game les deux premiers gros tomes double de Rokin Ivan les trois premiers tomes de High School DxD les deux premiers gros volumes de Senseia Episodes G et le premier gros volume de Enfer et Paradis ensuite tout en haut nous avons Casterman donc avec Area 51 les trois premiers tomes ensuite nous avons Sansu le tome numéro 1 le 2 paraîtra à la fin du mois et ensuite nous avons tous les tomes de 1 à 9 de Skip Beat donc il faut vraiment que j'achète la suite parce que ça devient urgent là parce que je suis bloquée maintenant et ensuite nous passons avec l'édition Comiku donc avec les trois séries qui me restent depuis que j'ai terminé toutes les autres donc il s'agit des deux premiers tomes des Misérables les deux premiers tomes de Senseia Scientia Sho et les cinq premiers tomes de Red Ice World Akamega Kill donc il faut que je vous fasse une vidéo à tout prix quand j'aurai lu le tome numéro 5 parce que cette série est vraiment géniale ensuite on passe chez Akata avec les trois premiers tomes de double jeu de Reiko Momoshi le tome 1 de Magical Girl Sight de Kantaro Sato les tomes 1 à 6 de Magical Girl of the End les trois premiers tomes de Lady Boy versus Yakuza et les deux tomes de Dans l'intimité de Marie ensuite au dessus nous avons les neuf tomes de Assassination Classroom nous avons aussi le premier tome donc là on est chez Kana je ne sais plus si je l'ai dit ou pas ensuite on a le premier tome de Red Raven on a les deux premiers tomes de Seraph of the End et les deux tomes de Lesson of the Evil qu'il faut que je vous fasse des vidéos nouveautés voilà donc ensuite là-bas nous avons les sept premiers tomes de Death Madden of Amnesia et les deux premiers tomes qui sont mis à l'envers de The Time Shooting Star oula je vais y arriver et ensuite là-haut on a du Taifu avec Dramatical Murder donc le tome 1 les cinq premiers tomes de Love Stage et les quatre premiers tomes qu'il faudrait que je lise de Rien n'est impossible parce que ça fait super longtemps que j'ai acheté les quatre tomes et je ne l'ai toujours pas lu donc voilà et ensuite on a In This World et Tengunt Tengunt je ne sais pas trop comment ça se prononce les trois premiers tomes donc donc voilà pour cette petite étagère et donc ensuite tout en haut de mon étagère nous avons encore des mangas donc nous avons nous avons tous les tomes de Two Love Trumbull dont j'avais offert tous les tomes à Selvaryon d'ailleurs Selvaryon si tu regardes cette vidéo tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit que je t'avais fait commencer une longue série elle se termine en 18 tomes et encore il y a une deuxième saison qui compte déjà 12 tomes que je n'ai toujours pas commencé à acheter mais cette série est vraiment géniale du début jusqu'à la fin donc donc voilà donc là on est chez les éditions Tonkam donc donc voilà ensuite on a Ménage à 3 les trois premiers tomes série qui se termine en 4 tomes ensuite on a le premier tome de Fosse Petite Amie qui a l'air d'être une grosse blague mais bon on tentera on verra ensuite on a les deux premiers tomes de Malouje édition les quatre premiers tomes de Food Awards donc qui est par contre super génial j'ai regardé l'anime pas intégralement juste le premier épisode sur la chaîne de Kazé sur Youtube et c'était une pure tuerie donc du coup j'ai pris les quatre tomes donc voilà après on arrive un peu chez plein de maisons d'édition différentes c'est tout simplement les tout premiers tomes que je n'ai pas continué d'acheter pour le moment ou qui sont tout simplement pas encore sortis donc on commence avec Marier mais pas trop donc de chez Panini toujours de chez Panini j'ai le premier tome de La Nouvelle Vie de Nina toujours chez Panini Senen no Yuki le premier tome et chez Panini aussi The End of the World donc voilà et toujours chez Panini c'est un Senen donc c'est le premier tome de Young Black Jack ensuite nous passons chez Soleil mais là c'est parce que j'ai plus de place pour mettre mes soleils donc on a Mariage Mode d'emploi on a Rose and Wolf et on a In Love With You ensuite on passe chez Delcourt avec Yamada and the Set Witchers Six Half Re Re Hello The Testament Sister New des Viles Final Fantasy Type 0 qui est chez Ki-Yoon ensuite Doki Doki avec Wizard of the Battlefield Kurokawa avec The Heroic Legend of Arslan et avec Pika avec Fairy Tale Blue Mistral ensuite on enchaîne avec la dernière partie de ce room tour donc c'est à dire ma dernière étagère donc donc voilà donc je fais super attention parce que même si vous en avez pas l'air mon amant est assez éloigné de mon lit et j'ai vraiment peur de tomber donc là on peut voir le premier tome de Sankaria Adorable Zombie ainsi que je les remettrai après ainsi que le premier tome de Aria Aria Di donc voilà super manga donc voilà et ensuite là caché je me tiens nous avons les deux premiers tomes de Aphorix donc comme vous l'avez compris on est chez les éditions Pika et ensuite nous avons les quatre premiers tomes de Noragami que je vous ai présenté en découverte manga il n'y a pas longtemps et ensuite derrière les attaques des titans on a les quatre premiers tomes de LDK devant nous avons l'attaque des titans Before the Fall les quatre premiers tomes et tout là-bas nous avons Mighty in Love les deux premiers tomes et Anousin les deux premiers tomes ainsi que quelques mangas de Kazé dont Romantique Rotica Melt les deux premiers tomes Twinstar Exorcist les deux premiers tomes Beelzebub les deux premiers tomes et les deux staterpacks de Niskoy et Blue Exorcist ensuite je vais m'asseoir sur les escaliers de Mouly parce que là ça va mieux donc voilà donc là on peut voir mes 10 notes mes 10 notes en version collector donc voilà les gros tomes qu'il faut que je reprenne à zéro parce que je me suis arrêtée au bout du 2 je m'étais dit que voilà je lirais tout une fois que ce serait terminé voilà donc voilà et j'avais acheté aussi le tome 13 pour avoir le fanbook j'ai la voix qui déraille donc voilà ainsi que là-bas vous pouvez voir les cartes postales de Free Basket ainsi que les deux premiers tomes de Coolo Un Cœur de Chat et les deux premiers tomes de Enyo Asano de La Fille de la Plage donc oui c'est vrai que cet étagère il n'y a pas grand chose mais en fait pour l'instant je la réserve plutôt à mes grands formats en fait donc voilà excusez-moi et ensuite on attaque la partie avec énormément de manga je crois que c'est la plus remplie de toutes mes étagères qui regroupent Delcourt et les Soleil Manga donc je vais commencer avec cette partie-là que je vais dégager pour que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière donc on commence avec les deux tomes de la collection gothique de Fils Soleil donc on a le premier tome de Rental Earth et le premier tome de Prefer Love donc à côté on a deux séries Seinen donc avec Present Cool le premier tome et les deux tomes de Arachnid hop j'enlève tout ça et donc on peut voir les tomes de Kurokawa je les ai mis là parce qu'il y a tellement plus de place je sais pas si vous avez remarqué mais dans mon autre étagère je peux mettre qu'une rangée là je peux en mettre deux donc du coup je les ai mis là même si ça fait pas trop partie et que de toute façon je vais les enlever je vais les mettre dans le coin là où il y a tous mes mangas terminés puisque de toute façon je doute que cette série reprenne un jour avec un tome 8 étant donné qu'elle est arrêtée au Japon comme en France à cette tome donc voilà donc voilà donc après pour continuer avec les soleils mangas on doit aller par là-bas et on a les trois premiers tomes de Paradise Lost donc du tome 1 à 3 les cinq premiers tomes de E.E.S. Beast et les tomes de 1 à 8 de Shibidi Vail une histoire de bébé des manteaux mignons et donc ensuite avec Delcourt on a bien évidemment tous mes fruits basket qui sont cachés par les soleils on a aussi L'Islotte et la forêt des sorcières de la même hauteur et on a les trois premiers tomes de No Longer No Heroine ainsi que devant on a Sojo Relook le premier tome et mes quatre premiers tomes de Divine Nanami d'ailleurs je peux vous dire que j'ai galéré à trouver le tome 5, 6, 11 et 12 car ils ne sont plus trouvables sur internet du coup voilà mais je vous en dirai un petit peu plus quand je vous montrerai mes achats manga du mois d'août donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et c'est cool parce que c'est la première fois que vous pouvez me voir derrière ma ma manga tech ce qui est ce qui me fait plaisir parce que voilà j'ai eu l'occasion de filmer une vidéo où je parlais face à la caméra et vous savez qu'on voyait ma manga tech derrière donc ça va être vachement sympathique en tout cas si vous avez aimé ma vidéo 1, 2, 3 on l'a refait si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce en l'air comme vous voulez sur ma vidéo n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de commencer des séries ou si vous en avez en commun avec les miennes est-ce que vous en avez à prendre est-ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye